Bonjour à tous, c'est Tato, je suis très heureux de vous retrouver pour le premier point course de cette Route du Rhum virtuelle 2022 en catégorie IMOCA. Les IMOCA qui sont la catégorie la plus fournie en nombre de joueurs puisqu'on est au-delà des 125 000 joueurs. Donc c'est pour vous montrer à quel point est-ce que l'on a pour le coup un niveau de participation élevé. On est 20 ou 25 000 joueurs plus nombreux qu'en ultime qui sont pourtant en général une catégorie aussi très fréquentée. Donc c'est pour vous montrer justement à quel point est-ce qu'on a une grande affluence sur cette Route du Rhum virtuelle 2022 dans cette catégorie. Mais c'est bien normal puisque ces bateaux sont les bateaux qui font le Vendée Globe et donc en général ce sont les chouchous tout simplement des skippers. Justement en parlant de skippers, on pouvait voir que la flotte est là aussi assez groupée. Et on a toujours la même tendance qu'on a eu dans les deux autres catégories ultime et Ocean 50, c'est-à-dire une flotte qui s'est pour le coup vraiment éparpillée du nord au sud. Même si ici pour le coup c'est on va dire un peu plus on va dire écarté et bien que notamment en Ocean 50, on a vraiment qui sont pour le coup dans un groupe un peu plus au sud. Avec ici notamment et bien un petit groupe composé de naissances, Théo, Armen, Fra et Vando. Après pour ceux qui sont un peu plus derrière on a Noban et Eric Haddock ainsi que Fabio, Fafaflin encore un peu plus loin etc. Mais vraiment ce groupe là en tout cas est un peu plus au sud donc on va les prendre pour exemple le bateau de naissances puisque je veux confirmer à quelque chose pour m'assurer quand même. Voilà naissances c'est bien ce que je pensais, naissances a bien fait et bien un virement de bord pour venir se placer justement sur cette option un peu plus au sud. Donc après voilà c'était tout simplement dans la stratégie. Avant on va dire le départ de la course il y avait la possibilité éventuellement d'avoir et bien à faire un virement de bord et finalement et bien une heure ou deux heures après début de la course cette option a disparu. Et donc finalement si on regarde d'un point de vue plus global lorsque je remettrai la carte avec tous les joueurs tout à l'heure et bien vous verrez que et bien aucun des top VCR de mémoire en tout cas n'a choisi d'apprendre une option plus au sud. C'est pour le coup une option voilà qui peut être fait qui je pense ne va pas trop coûter aux joueurs qui l'apprennent mais voilà c'est pas non plus forcément une option qui veut dire que ceux qui sont ici vont tenter d'aller au sud puisque là encore une fois on a toujours le même dilemme que dans les autres catégories. Mais c'est va-t-on avoir et bien une option sud ou alors est-ce que tout le monde va filer à l'ouest puisque là aussi les IMOCA vu qu'ils ont des performances assez proches et bien des Ocean Shifty et bien finalement la route et bien ne va que très peu on va dire diverger. Puisque vous voyez on va faire globalement route et bien vers l'ouest pour le coup dans les prochaines 24 heures et hop si on regarde un peu plus dans le détail vous voyez que pour le coup on sera un peu moins avancé que les Ocean Shifty notamment au moment où est-ce qu'on va sortir et bien de la dépression. Et donc à ce moment là pareil on aura exactement la même chose à faire qu'en Ocean Shifty donc avec quelques heures de retard c'est à dire et bien un virement de bord pour et bien tout simplement continuer notre périple à l'ouest avant de pouvoir redescendre pour le coup un peu plus loin notamment ce sera normalement un peu après la marque des 48 heures donc là aussi on aura une phase de course assez intéressante et là pareil donc peut-être qu'on pourra voir déjà des premières différences entre ceux notamment qui sont un peu plus au nord qui pourraient en bénéficier ou à l'inverse ceux qui sont un peu plus au sud là déjà on aura justement une petite réponse sur quel était le meilleur placement en ce début de course et bien pour cette catégorie Imocha alors après justement en parlant de placement on peut voir que certains à l'inverse de ceux qui ont choisi d'aller pour le coup très au sud d'autres ont choisi d'aller pour le coup se placer très au nord c'est notamment pour le coup le cas de Christox 6-6 ou 6-6 ou Viking voilà ces trois là sont vraiment détachés au nord et donc ils ont choisi et bien pour le coup et bien d'abattre donc d'avoir un englovant plus élevé pour avoir donc plus de vitesse forcément mais après voilà à voir ce que ça donnera sur la longueur mais en tout cas option intéressante sachant que comme en Ocean 50 et bien là aussi il faut faire attention à la pointe anglaise et également pour le coeur du peloton ici et bien ne pas se choper les îles qu'on a ici donc là pareil comme j'avais dit en Ocean 50 il faudra pour le coup bien zoomer pour et bien être sûr de ne pas s'échouer en fonction du gap que l'on veut tenir mais voilà ce sera quand même quelque chose à surveiller de près parce que je pense en tout cas que vu le nombre de participants qu'on a en Nimoka je pense qu'il y aura quand même quelques on va dire échoués cette nuit à ce niveau là je parierais même pour le coup qu'on aura aller mis l'échouage ça de toute façon je pourrais pas le vérifier donc c'est ça qui est dommage mais je pense qu'on aura facilement mis l'échouage tout simplement puisque certains n'auront pas ces zoomer ils penseront qu'ils évitent les îles en voyant loin alors qu'en fait pas du tout mais ça voilà c'est on va dire le lot des erreurs classiques que peuvent notamment faire les skippers débutants mais voilà même ça peut arriver aux skippers expérimentés qui dans la va vite veulent faire pour le coup un réglage et bien un changement de cap et ne font pas attention à ces petits détails qui peuvent pour le coup vous coûter très cher donc voilà globalement tout ce que l'on pouvait dire et bien sur et bien cette catégorie Nimoka là aussi pareil niveau des voiles forcément à l'heure actuelle on est et bien justement alors malgré que je sois en voile automatique vous voyez le truc intéressant c'est que je suis encore en génois léger alors que le code 0 et sans être la meilleure voile donc ça c'est intéressant j'irai regarder après mais justement après être passé en code 0 et bien on va passer très logiquement avec le temps qui va forcer pour le coup en voile de brise pour le coup pour et bien aller filer au moins jusqu'à dans 24h j'espère que ce premier point course en catégorie Imoka vous a plu à demain salut